Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Toujours d'un playlist des compléments alimentaires, on va parler du complément alimentaire capricieux que j'ai pris Le pré-workout Ça franchement ça c'est C'est un caprice sans l'être Parce que je t'explique qu'il y a une longue histoire Avec ce complément alimentaire Bon déjà comme je te l'ai dit dans ma vidéo unboxing Moi je connais le petit frère de ce produit de MyProtein Qui s'appelait MyPray D'accord, goût framboise bleue J'ai pris le même goût Parce qu'il était incroyable Je me sentais bien Quand je l'avais je me sentais vraiment bien Le pré-workout c'est un complément alimentaire Qui va te donner un coup de pump D'accord Qui va te réveiller Afin que tu fasses une séance de fou Que tu puisses tout déchirer et tout casser Et ça c'est ce qu'on veut Les pré-workout ou booster si je préfère Sont à prendre avant la séance obligatoirement D'accord C'est pas à prendre en repos C'est pas à prendre non Ça c'est pour te réveiller Donc tu les prends avant ta séance Et ça je pense que tout le monde le sait Mais je préfère le dire J'ai pas envie qu'on me dise Ouais dame je me suis réveillé Je prends un pré-workout Je suis parti au travail C'est rien passé Et ça je l'ai déjà fait Une fois Mais ça sera dans les anecdotes Et je le fais plus jamais Au niveau des doses à respecter Il faut faire attention D'accord Parce que moi J'ai l'habitude On va dire Ou j'ai eu l'habitude De consommer des compléments alimentaires Qui venaient pas de France Qui étaient bien dosés Ce qui fait Que les compléments alimentaires français Comme ils sont aux normes françaises Et bien voilà Je dois prendre un peu plus Ok Mais toi Prends une scoop Pas plus T'es pas habitué à ça Prends une scoop Pas plus Ça va bien te réveiller Après Bien entendu Si tu veux dépasser légèrement la dose Quand je dis légèrement C'est une scoop et demie Prends une scoop et demie Comme ça Tu seras bien En général C'est plus t'as un niveau en musculation élevé Plus ton corps demande Plus tu seras tendance Enfin tu auras tendance plutôt A dépasser les doses Afin d'avoir un meilleur ressenti Et un meilleur focus Par contre Il y a juste une chose pénible Avec le pré-workout De ce type là C'est qu'il y a de la caféine dedans D'accord Ça veut dire que moi Qui fais mes séances de base Le soir Vers les 18h-19h Et bien Si j'en prends Je vais pas dormir de la nuit Je sais qu'avec l'habitude Tu peux dormir et tout Si tu fais une bonne séance Et tu te matraques bien Tu vas dormir Mais si tu fais une séance moyenne Avec un pré-workout Il se peut que tu dormes mal Ou si T'as du mal avec le café Ou que la caféine Te réveille vraiment beaucoup Il se peut que tu en prenais Et que tu vas pas dormir Donc il faut que tu adaptes Tes séances En fonction du pré-workout Si tu fais tes séances le matin Tant mieux Et c'est ce qu'il faut faire Mais le séance le soir Tu prends un pré-workout Il faut faire attention Parce que si tu travailles le lendemain Et tout Ça va te dérégler Et ce sera un bordel Bon au niveau des choses à pas faire Et anecdotes Déjà il faut savoir une chose Le pré-workout Agit directement Quand tu le prends Parfois il faut attendre 10-15 minutes Et ça agit Ça monte Ça chauffe Et on est bien Tout dépend des marques J'ai déjà pris un pré-workout Avant d'aller au travail Parce que voilà Je me réveillais J'étais fatigué et tout Et malheureusement Tu vois c'est un pré-workout Où avant de commencer Bah ça te gratte de partout Tu vois Ça te gratte les mains Ça te gratte la tête Ça te gratte les épaules Et ça te démange Parce que je sais pas C'est dû à quoi Mais à certains pré-workout Quand ça commence à te piquer À te gratter Quand tu fais du sport Quand tu fais un mouvement physique Ça va mieux Mais quand tu fais rien Ça te gratte Et moi Pour aller au travail Bah je t'entends que vendeur Bah ça me démange Je vais se dire que Tous les deux minutes Je tiens à la toilette Pour me rincer Juste pour me rincer Pour me rincer de l'eau Là où ça picotait Tu vois je me mettais Torse nu Je me rinçais partout Je me disais Mais qu'est-ce qu'il arrive Je faisais même des pompes Pour que ça parte Donc à ne pas faire C'est pas un café Ça va pas te réveiller Pour ta journée C'est pour la salle C'est important Je préfère porter cette anecdote Pour que les personnes Ne font pas la même chose que moi Aussi Ça m'est arrivé Une seule fois Je prenais Aussi Ça m'est arrivé Une seule fois Tu vois Mais ça c'est parce que Voilà J'ai vraiment fait le con Et fais attention Au niveau de ça Quand tu prends ton pré-workout Tu vois Parfois Il y en a qui prennent Une louche Je mets dans le shaker Il secoue Il boit Moi Je suis un fou Je prends une scoop Je la mets dans ma bouche Et je mets l'eau Et voilà Ou Le niveau max Je prends une scoop Je la mets dans ma bouche Je laisse fondre Et je fais une espèce De pâte à mollet Dans ma bouche Et j'avale D'accord Tranquillement Un jour J'ai pris trois scoops J'ai mis dans ma bouche J'attendais que ça fondre Et j'ai avalé Le problème C'est que c'est resté bloqué Dans ma gorge Tu vois Ça veut dire que J'étais en train De m'étouffer Littéralement Et je buvais de l'eau Mais l'eau Ça ne voulait pas Faire sortir le truc Ça veut dire que ça sortait Un tout petit peu Et j'ai l'impression Qu'il y avait un tout petit peu Dans ma gorge Ça veut dire que je faisais Que de tousser Parce que oui Quand tu as la poudre dans la gorge Tu ne fais que de tousser Et je buvais beaucoup d'eau Et ça Ça a tué ma séance Parce que j'ai dû boire Au moins Deux litres d'eau En 30 minutes Et quand tu bois Autant d'eau En 30 minutes Tu ne peux pas faire ta séance Parce que je devais libérer Ma gorge Et être bien Donc j'étais ballonné Et je ne pouvais pas faire Une bonne séance Malheureusement Donc Quand tu fais Enfin quand tu prends Tes pré-workouts En mettant une scoop Directement Si tu prends plusieurs scoops Prends une scoop Attends Prends une scoop Attends D'accord Ne fais pas le fou C'est important Au niveau des goûts Au pré-workout En général Les goûts On s'en fout Pour les pré-workout Parce que c'est un truc Que tu prends Et voilà C'est une petite scoop Ça va très vite Mais Tous les pré-workout Au goût bonbon Au goût shingom Au goût de trucs comme ça Franchement Je ne peux pas Parce que Ces goûts là J'ai l'impression Que c'est tous le même goût C'est des goûts Tu vois les shingom Qui ressemblent à des pastèques Ou des melons Bah ça Ce goût là Les pré-workout de base Et myproteine Qui a un goût super Et Je ne prends que ça Je ne vais prendre que ça C'est que celui-là Que je tolère Le mypré avant C'est que celui-là Que je tolérais Niveau goût Sinon Tout le reste là C'était bizarre Donc Franchement Bosse bleu La base Même si que C'est un petit shot Ça va vite Mais tous les pré-workout De goût bonbon Et tout J'évite Chose intéressante A savoir aussi C'est que Les pré-workout Font partie Des compléments alimentaires Les plus chauds A conserver D'accord Ça veut dire que Dès que tu l'ouvres Et que tu retires Que tu retires Le film De protection Et bien Mets ça Dans un endroit Frais Et sec D'accord Parce que ça peut sécher Très très vite Malheureusement Ça s'arrive Beaucoup Avec les boosters Ça peut faire Des petits granulés Des petits cailloux Et ça C'est pas très bon Donc Conserve ça bien Et au frais Pas au soleil Et tout C'est important Les autres Ça va Mais ça là Faut vraiment faire attention C'est pour ça Que la plupart Des boosters Des petits sacs Qui permettent de conserver A l'intérieur Il faut le laisser dedans Donc voilà Au niveau Du pré-workout Ou du booster Comment j'utilise Et comment il faut l'utiliser Selon moi Si tu veux te le procurer Et bien T'as mon code Sur MyProtein Dams Pour avoir 15% De réduction Sur tes commandes Et comme ça On est bien On fait grandir la chaîne Et tout C'est super Bon Si t'as aimé cette vidéo Mets un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite I need to know everything Who in the what In the where I need everything Trust me I hear what you're saying But act like it's new What you're telling me I'm curious George I hop in the Porsche Surviving a horse I'm ready for war I'm coming for throws To turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised At the info you get Is by letting them talk So I'm letting them talk